Je la définis autour de quatre dimensions, une dimension intentionnelle, une dimension interactionnelle, une dimension affective et une dimension attentionnelle. Concernant la dimension intentionnelle, étymologiquement la bienveillance, c'est vouloir le bien d'autrui, donc il s'agit quand on est en éducation de réfléchir à ce bien, quelles sont les missions d'un enseignant, ce bien est cadré par l'institution, quelles sont les valeurs professionnelles également, et puis la responsabilité éducative qui incombe aux différents personnels. Pour la dimension interactionnelle, il s'agit de définir d'une manière particulière la relation éducative avec la connaissance des élèves, de leurs particularités, la reconnaissance, mais connaissance et reconnaissance à la fois des élèves, mais aussi de soi. Ça pose la question de l'autorité éducative, ça pose la question de la sollicitude et de la réciprocité, la question du souci de l'autre et de la distance que l'on établit avec l'autre dans la relation éducative. Pour la dimension affective, travailler en éducation, c'est accepter d'être dans un travail où on est toujours traversé par des affects nombreux et la bienveillance qui est définie souvent comme un sentiment, il est important de pouvoir intégrer cette dimension affective puisque ça permet de prendre appui sur les compétences émotionnelles des enseignants qui sont certainement à travailler et à renforcer pour pouvoir vivre au mieux les différentes situations. Concernant la dimension attentionnelle, là c'est une attention à la fois à chacun, à tous, une attention au contexte, c'est vraiment quelque chose de très particulier dans les métiers d'éducation, une attention aux besoins spécifiques de chacun des élèves, et puis ça nécessite beaucoup de disponibilité, également une forme d'hospitalité importante. Dans ma manière de poser les choses, à partir du moment où l'entrée est du côté de l'intentionnalité et l'intentionnalité du bien, on ne peut que considérer que la bienveillance est porteuse d'une très forte exigence. La bienveillance, si on ne la considère que comme qualité personnelle, on pourrait se dire oui c'est important qu'il y ait l'exigence. Mais elle n'est pas qu'une qualité personnelle, elle est aussi une manière de faire développer les apprentissages aux élèves avec tout un ensemble de stratégies, une forme d'art professoral, elle est aussi une forme d'incarnation du cadre. Et en fait, être bienveillant, ça nécessite de mettre en oeuvre l'ensemble des compétences professionnelles d'un enseignant, ce qui est d'une extrême exigence. Les enseignants eux-mêmes disent qu'être bienveillant, c'est être porteur d'une double exigence, exigence par rapport aux élèves, puisqu'on se doit de leur faire développer au maximum les apprentissages, donc on exige de ce qu'ils sont capables de donner et exigence par rapport à soi pour pouvoir adapter l'ensemble des dispositifs. Alors à l'échelle d'un établissement, oui, il y a même des travaux nord-américains qui montrent qu'il y a des communautés éducatives qui se sont fédérées autour de la bienveillance en se dotant d'un référentiel de compétences communes, avec toute une réflexion aussi sur la manière de travailler ensemble, résoudre collaborativement des conflits. Il y a aussi très souvent associé à la bienveillance l'évocation d'un cercle vertueux qui est proposé, avec l'idée que finalement, à l'échelle d'un établissement, si déjà les adultes entre eux font preuve de bienveillance les uns envers les autres, et font preuve de bienveillance envers les élèves, finalement ça rejaillit sur tout le monde. Se pose la question de la bienveillance de l'institution par contre, parce qu'autant à l'échelle d'un établissement, on peut voir, il y a des projets qui se développent, qui prennent vraiment appui sur les pratiques de terrain. Les invariants de la bienveillance montrent qu'elles passent par l'écoute, elles passent par la compréhension, par l'observation, par une connaissance très fine de ce qui se passe sur le terrain. Or l'institution par nature est relativement éloignée du terrain, et là, ça devient plus complexe à développer. Certainement, l'un des leviers institutionnels, c'est de prendre appui sur la confiance qui peut être faite envers les collectifs dans ce qu'ils sont en mesure de développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !